Musique Oh là là, ma vie elle est trop nulle ! Oh là là, bah toi ça a pas l'air d'aller ! Bah tu vois, Julie elle vient de rompre avec moi, tu veux pas me changer les idées ? Tu sais, moi je suis en thèse, donc bon... Mais vas-y, je m'en fiche moi, vas-y raconte moi ta thèse ! Ah ouais, t'es sûre ? Ouais, vas-y, vas-y ! Bah en fait, tu vois, j'essaie de regarder les modifications épigénétiques induites par l'activité physique, comme par exemple... Quoi ? Non mais attends, tu veux pas faire un effort là ? Julie vient de me quitter, et toi, tu veux même pas essayer de me parler de quelque chose de compréhensible ? Explique un peu mieux quoi ! Ok, ok, bon bah alors, imagine par exemple, t'as deux jumeaux, Julien et Charles. Julien et Charles sont des vrais jumeaux, ils ont donc le même ADN et donc les mêmes gènes. Attends, attends, c'est gentil ce que tu fais là, mais tu veux pas m'expliquer ça de manière plus fun ? Sinon je vais m'ennuyer là ! Ok, tu veux que je fasse un dessin ? Ouais, vas-y, vas-y ! Comme on a des vrais jumeaux, on dit qu'ils ont le même ADN. Les ADN contrôlent les gènes, du coup, pour les vrais jumeaux, on a longtemps pensé que ils avaient les mêmes gènes et donc un organisme similaire. Cependant, on a découvert ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça veut dire au-dessus de la génétique. Et en fait, ça peut modifier l'expression des gènes. Imagine par exemple qu'on te donne les paroles d'une musique. Ça, ça va être ton ADN. Maintenant, tu prends deux chanteurs, un rappeur et Francis Cabrel par exemple. Si on leur demande de chanter ces paroles, ça va pas donner la même chanson. Donc si les paroles, c'est ton ADN, l'interprétation qu'en fait l'artiste va correspondre à l'épigénétique. C'est pour ça que nos deux jumeaux là, Julien et Charles, ne seront en fait pas tout à fait identiques. Ok, ok, mais tout à l'heure tu parlais d'activité physique. C'est quoi le rapport avec tout ça ? Justement, on y arrive. Ferme les yeux maintenant. On reprend donc nos deux jumeaux, Julien et Charles. Julien adore les jeux vidéo. Julien aussi, elle adorait les jeux vidéo. Oh, tais-toi, écoute un peu. Julien donc adore les jeux vidéo. Il y passe quasiment tout son temps. Quand on les rentre de cours, il se prend un petit goûter, se pose dans le canapé avec sa console et joue jusqu'à l'heure du dîner. Après manger, il prend une heure pour faire ses devoirs et puis retourne jouer un peu avant de se coucher. Pas très actif donc. Charles, lui, son truc, c'est le sport. Tous les sports. Le lundi, c'est foot. Le mardi, voler. Le mercredi, ping-pong. Le jeudi, yoga. Vendredi, tir à l'arc. Samedi matin, pétanque. Samedi après-midi, tournoi de basket. Et dimanche, c'est pêche. Comme l'activité physique influence les facteurs épigénétiques qui vont eux-mêmes influencer l'expression des gènes, et bien Julien et Charles, ils ne vont pas exprimer leurs gènes de la même manière. L'interprétation de leur ADN, fait par leur corps, n'est pas la même. Tu te rappelles ? Julien, qui fait des jeux vidéo toute la journée, va interpréter son ADN comme un rappeur par exemple. Et Charles, le super sportif, va avoir son ADN interprété par Francis Cabrel. Du coup, les gènes exprimés vont être différents, et le risque de maladie va être différent aussi. Et à ton avis, qui va avoir le plus de risque de développer un cancer par exemple ? Julie ? Euh, non, je veux dire, Julien, celui qui fait des jeux vidéo ? Oui, voilà. En fait, les facteurs épigénétiques modulés par le sport sont bénéfiques contre de nombreuses maladies, dont le cancer. Donc nos deux jumeaux, là, il y a des chances pour que quand ils vieillissent, s'ils continuent leurs mêmes habitudes, Charles se porte comme un gant, alors que Julien a le moins bien, et soit diagnostiqué d'un cancer. Ben, c'est un peu triste comme histoire. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ces facteurs épigénétiques sont réversibles. C'est-à-dire que si Julien se met à faire de l'exercice, l'expression de ces gènes peut changer, et il peut donc jouer sur son risque de développer certaines maladies. Et donc toi, tu t'intéresses à tout ça ? Oui, enfin moi, je cherche à caractériser les changements. Épigénétiques chez des animaux qui sont atteints d'un cancer et qui font de l'activité physique. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon bah écoute, merci, tu m'as donné une super idée. Je vais aller me remettre au sport. Ah génial ! T'as compris que c'était important pour ta santé ? C'est surtout que si je retrouve mon corps irrésistible, Julie reviendra vers moi, c'est sûr. Épigéné ! Sous-titrage ST' 501 Ha 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 ! Hé, si vous avez aimé cette vidéo, putain clic ! Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada